Salut la team large, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale où je vous parle de ma transformation. Comment j'ai fait pour passer de skinny à large ? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que tous les jours me demandent sur les réseaux comment t'as fait pour prendre du poids, quel type de complément alimentaire tu prends, combien de séances tu fais par semaine. Donc j'ai voulu en faire une vidéo comme ça à tous ceux qui me demanderont. Dans le futur, je les redirigerai automatiquement ici. Musique Ok, il faut savoir que j'ai commencé la muscu, je faisais 2 mètres pour 78 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait un PDC moins 28, c'est extrêmement maigre. Je me trouvais tellement maigre que je mettais des jogging en dessous des jeans pour paraître plus gros. Donc j'ai commencé parce que je voulais devenir large et au final je suis tombé amoureux de cette discipline qui est la musculation. Donc moi j'ai commencé la muscu en 2011, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, ça fait 12 ans que je pratique. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans ma transformation. En gros, je ne suis pas passé de ça à ça d'un coup. Il y a eu des périodes où j'étais dans les hauts mais des périodes aussi où j'étais dans les mebats où je n'avais pas de motivation. Et du coup, l'important on va dire c'est que j'ai toujours su me relever. Donc je vais vous montrer toutes les étapes dans la transformation. A commencer par cette photo. Donc sur cette photo, il faut savoir que je suis à 117 kilos. Donc c'était en mi-février. Donc aujourd'hui je ne suis plus à 117, là je suis à 110 parce que j'ai commencé une sèche il y a 4 semaines. Et en plus de ça, je suis tombé malade. Donc là ça fait depuis 5 jours que je ne suis pas allé à la salle. Donc comment vous dire que je suis super plat là. Là je ne suis pas au top de ma forme mais je vais revenir encore plus large. Alors du coup sur cette photo, j'avais 3-4 mois de muscu. Donc je me rappelle j'ai commencé à aller à muscu, c'était juste avant l'été. Je me suis tué toutes les vacances d'été. Je ne fais que du poids du corps donc j'avais juste des haltères de 10 kilos chez moi, une barre de traction. Et ce que je faisais, c'était je faisais des pompes, je mettais des livres dans le sac à dos. J'essayais de lester un peu comme je pouvais quoi. Donc là sur cette photo, je faisais 77-78 kilos. Donc on va dire que j'ai pris 5 kilos plus ou moins sec en 3-4 mois. Et il faut savoir que je n'ai pas de photo de mon total début de musculation. Parce que j'étais tellement complexé que je n'ai aucune photo. Personne ne m'a pris en photo à cette période-là. Parce que je n'osais pas me mettre torse nu. Donc il n'y avait pas d'occasion de prendre de photo. Je regrette un peu parce que si vous aviez vu mon avant, le vrai avant vraiment torse nu, vous aurez été choqué. Ok donc cette photo, c'est après un an de musculation. Donc j'ai fait du poids du corps pendant 6 mois. Ensuite, dès que j'ai eu un peu d'argent, je me suis inscrit à la salle. Je crois que c'était mon cadeau d'anniversaire. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Fitness Park, c'était des salles où c'était extrêmement cher. On ne pouvait payer que à l'année. C'était des trucs genre Vital, Club Med Gym, le forfait à 700 euros l'année. C'était 700 euros, mais des fois ça allait jusqu'à 1000. Donc tu pouvais payer en plusieurs fois, genre 3 chèques de 300 euros ou autre. Et je crois que j'avais demandé le premier chèque à ma mère pour aller à la salle de sport. Et du coup, là je pesais à peu près 82 kilos. Donc 82 kilos, je faisais de la musculation en salle de sport. Et j'avais arrêté le poids de corps parce que je stagnais. Donc dès que j'ai commencé à stagner, bim, je suis allé à la salle. Donc cette photo, ça c'est un an après la photo d'avant. Donc là, je faisais 90 kilos. J'avais commencé à prendre du gainer. A l'époque, je prenais quoi ? Jumbo Jaune, Mutant Masse, Serious Masse. Les trucs vraiment, les gainers vraiment larges. Comme j'avais un métabolisme hyper rapide. Je prenais du gainer et j'avais quand même une qualité musculaire qui était intéressante. Donc ouais, 90 kilos. Je me rappelle, j'étais en BTS. Et ouais, j'étais pas mal. Ok, donc là sur cette photo, je venais de finir mon BTS. Donc j'avais 21 ans, il me semble. J'avais abusé du gainer. En fait, j'avais pris du gainer toute l'année. Et je commençais à devenir gras. Donc je crois que je pesais 102 kilos. Mais là, le rendu torse nu, il est vraiment pas terrible. Parce que plus on est gras, moins on va paraître massif, volumineux. En fait, plus on est sec, plus on va paraître large. Et là, le problème, c'est que j'avais pris trop de gainers. Je m'arrêtais pas, ça devenait... C'était une obsession. Je me disais, il me faut mes plats, il me faut mes gainers dans la journée. Parce que je voulais vraiment devenir large. Je voulais vraiment être le plus large possible. Donc ouais, je suis parti un peu en couille. En plus j'avais une meuf à l'époque. Les meufs, ça ralentit les gars. Donc, on connaissait comment c'est. Tu vas voir ta meuf, elle veut rester avec toi dans le lit. Ouais, man. On ne veut pas que tu aies l'entraînement, moi j'ai que de la merde. Donc j'étais dans une période où je n'avais pas un très bon physique. Bon, ça passait quand j'étais habillé. On peut voir que là, quand même, j'avais des bonnes cuisses sur la photo, là. La photo avec la veste en jean. Mais quand je me mettais torse nu, je n'étais pas trop sage. J'ai une autre photo aussi. Là, c'était en vacances. Comme vous voyez, pas d'abdos. Mais ça passe. C'est quand même mieux que 90% des humains. Ok, donc là, la photo que je vais vous montrer, j'étais un peu de retour dans le game, c'était un an après. Donc j'avais quitté ma meuf parce qu'elle me saoulait. Et du coup, j'avais fait un ramadan. Enfin, j'ai toujours fait le ramadan, mais là, j'avais fait un ramadan sèche. Et là, du coup, j'étais revenu avec cette shape-là. Donc là, 96 kilos. Plutôt sec. Attendez, je vous montre une autre photo. Plutôt sec. Après, tout est une histoire d'angle et de congestion. Donc quoi, 96 kilos ? Je crois que ça avait 4 ans de musculation. Ouais, 4 ans. Donc, ouais. Pas mal. Ok, donc là, ici, j'avais pris... C'était encore l'année d'après. Là, j'étais à 98 kilos. Là, je commençais à vraiment être un peu large. Parce que 98 kilos, je me rapprochais du PDC plus zéro. Quand tu fais ton poids à ta taille, là, tu commences un peu à être large. Surtout quand t'es sec. Là, t'es vraiment pas mal. Donc là, 98 kilos, je commençais à être pas mal. Je commençais à doser sur la musculation. Je commençais à vraiment me sentir bien dans mon corps. Je me sentais quand même un peu bien avant parce qu'au final, je partais de loin. Mais là, je commençais vraiment à me sentir vraiment en place. Vraiment large. Ok, donc là, sur cette photo, c'est une photo qui a fait un peu le tour d'Internet. Là, on peut dire que j'étais large. Donc, 108 kilos. C'était un an après la photo que je vous ai montrée. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé mon diplôme de coach et j'avais compris l'importance des calories dans la musculation. Donc, en fait, quand j'ai vraiment dépassé la barre des 100 kilos, c'est quand j'ai commencé à compter mes calories. C'est-à-dire qu'avant 5 ans de musculation, je ne comptais pas mes calories. Je mangeais ce que je voulais, des grecs. Je dosais un peu. Je faisais le ramadan, le ramadan me faisait sécher naturellement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bon, je vais essayer de compter mes calories. Et là, sur la photo, je suis monté à 5000 calories, je crois. Et moi, j'avais explosé. Donc, je peux vous montrer d'autres photos. Là, on voit vraiment que là, les bras, ils sont là maintenant. On a vraiment passé un cap. On est vraiment dans la largesse. Et torse nu, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, torse nu, c'est plutôt, c'est toujours bien. Torse nu, c'est plutôt bien, parce que je faisais vraiment une diète contrôlée. Je ne mangeais pas de la merde, que des légumes verts, des féculents sans sauce, de la vente blanche, de la viande rouge sans le gras, du poisson, des avocats, des bons acides gras. Donc, j'étais vraiment dans un optique où je testais la nutrition sur moi. Et ça avait plutôt bien marché. OK, donc du coup, là, ce n'est pas un an après. La photo que je vous montrais, c'est vraiment dans la même année, j'avais envie de faire une sèche. Car comme je vous ai dit, j'étais dans une optique de tester vraiment l'alimentation sur moi. et l'importance que ça a dans ce moment, dans l'entraînement. Donc là, sur cette photo, je faisais, je pense, 91 kg. J'avais fait une sèche, mais vraiment une sèche draconienne. Donc, j'étais descendu à zéro glucide au bout d'un moment. Du coup, on va dire que c'était ma seule vraie sèche. Parce qu'après ça, je n'en ai plus fait. Parce que là, sur la photo, ça a l'air impressionnant. Mais je vais vous mettre d'autres photos. Mais au final, en vérité, j'étais tout mec. Donc, en photo, quand tu es sec, c'est bien. Mais quand tu es habillé, voilà quoi. Tu n'es pas large. Ok, donc là, je pense que là, j'avais ma meilleure shape. Parce que justement, j'avais fait une sèche. Et après, je suis reparti sur une prise de masse, mais vraiment, vraiment qualitatif. Donc, que des aliments de qualité, des produits frais, pas de trucs transformés. Et vu que j'avais une base très sèche, en fait, la prise de masse, elle était vraiment qualitatif. Je vous montre la photo. Tac. Vraiment, je pense que c'était mon prime. Donc, après avoir surfé avec ma meilleure shape, avoir profité, etc., etc., avoir vraiment testé toutes les méthodes sur moi, il y a un moment où j'en ai marre. J'ai craqué et je suis retourné dans les joies. C'est-à-dire que j'ai commencé à bouffer de la merde des grecs, j'ai commencé à attiser de l'alcool. En fait, j'ai fait une overdose. Parce que la nutrition, c'est super dur. En fait, tenir son long terme, c'est extrêmement dur. Il y a un moment où tu craques. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai craqué, mais j'ai explosé. Donc là, je vous montre une photo où... C'était un an après, ou peut-être quelques mois après. Mais là, j'ai pris du grade de fou. Genre, j'étais en roue libre. J'avais deux grecs par jour. Je shortais en boîte deux, trois fois par semaine. En fait, j'étais tellement strict dans ma diète que quand j'ai craqué, j'ai craqué pour de vrai. Et ça a duré au moins un an, cette phase. Donc pendant un an, j'étais en mode grassouillé et tout. Et j'enculais des grecs tous les jours. Donc du coup, sur la photo que je vous ai montrée, je faisais peut-être 112, 113 kilos. Il y a plusieurs photos. Donc j'étais large, ça c'est sûr. Mais torse nu, voilà quoi. Torse nu. Et encore là, je vous montre des photos où il y a un ombrage qui me rend en avantage. Là, les photos comme ça, enfin, cette shape-là au soleil, c'est vraiment... Là, c'était vraiment une shape de gros porc. Donc après tout ça, après un an de bouffe, de grec, d'alcool, de soirée, j'en ai eu marre. Donc du coup, je suis retourné dans le large. Donc j'ai fait une sèche. Parce que je sais que pour faire une prise de masse, il faut faire une bonne sèche. Parce qu'il faut toujours partir sur une base sèche pour avoir un meilleur résultat. Tu peux pas faire une prise de masse sur du gras. Ça rime à rien, c'est dégueulasse. Donc j'ai fait une sèche. Et voilà ce que ça donnait. Donc pas mal. Sur la photo, je crois que je fais 94 kilos. Donc ça, ouais, sur les sèches, moi, je perds énormément de poids. J'étais passé de 112 à 94. Mais j'étais très très gras sur les photos d'avant. OK, donc ouais, j'avais fait ma sèche. Et après, malheureusement, je suis retombé dans l'emba. Enfin, dans l'emba. Je suis tombé malade, en fait. Ce qui se passait, c'est que je suis tombé malade. Et après, en fait, moi, j'avais créé ma société de coaching. Donc j'avais énormément de travail. C'est-à-dire que j'avais lâché le sport pendant 3-4 mois. Donc là, après 3-4 mois d'arrêt, plus une maladie. Et en mangeant ce que je voulais aussi. Puisque j'ai arrêté. Et au final, je suis reparti dans mes fréquentations, dans mes trucs. J'ai pas à rebus de l'alcool. Parce que j'ai arrêté l'alcool après la phase dont je vous ai parlé d'un an. Mais j'aime bien manger. Donc à cette époque-là, je mangeais de la merde. Et je m'entraînais pas. Donc ça donne un bug skinny fat. Ça, c'était 2020, je crois. Enfin, 2020, un truc comme ça. Je m'en rappelle plus. Il y avait encore un peu le Covid. Donc les salles, c'était compliqué d'accepter aux salles de sport. Et moi, j'avais plus la motivation. Je gêrais ma société. J'avais plus le temps. Donc je me suis oublié. OK. Donc après, au final, je me suis vu devenir dégueulasse. Donc je me suis réveillé. Enfin, dès que j'ai fait cette photo, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Je peux pas rester comme ça. Donc j'ai fait une sèche. Mais là, le problème, c'est que sur cette sèche, je crois que j'ai pas de photo. J'ai fait une sèche. Et ensuite, j'ai fait une prise de masse. Ça, c'est fait sur 4 mois, je pense. 4 mois. Donc j'ai séché en 2 mois et je suis remonté. Donc ça donne ça. Donc 106 kilos à cette période. Donc quand on connaît son corps, ça va très vite. C'est facile de redevenir large quand on se connaît. OK. Donc là, la fameuse photo, 117 kilos. Là, c'est prise de masse. Mi contrôlé, mi avec quelques cheat meals. Donc on voit que je suis un peu gras, surtout en dessous des pecs. Les abdos sont quand même apparents. Mais en termes de proportion, c'est pas mal. Donc là, 117 kilos, c'était en février. Donc un an et demi avant la photo que je vous ai montrée. Donc là, là, ouais, vraiment large. Du coup. Et du coup, là, c'est maintenant. Là, c'est maintenant. Donc là, je suis à peu près à 110, 112. Je suis en train de sécher, en fait. J'ai envie de sécher, mais progressivement. Pas faire une sèche draconienne comme avant. Parce que j'ai envie de rester large. Là, c'est important pour moi de rester large. Donc on fait une sèche vraiment progressive. Là, je suis tombé malade. Bon, je vais revenir. Je vais regonfler un peu. Et après, je vais continuer un peu ma sèche. Donc du coup, ce qu'on va faire. Là, je vous ai présenté les différentes étapes de ma transformation. Et là, du coup, je vais répondre aux questions que mes abonnés m'ont posé. Alors, c'est quoi le déclic que tu as eu ? Sars, à l'ancienne, tu avais une tête bien consommation produit pâteux, bien gras. Je ne vais pas calculer la fin de la question. Je vais juste répondre au début. Parce que la fin de la question, il ne veut rien dire. En fait, le mec, il voulait juste vaner. Donc, c'est quoi le déclic que j'ai eu ? En fait, je voulais juste grossir. Je voulais juste grossir. J'étais complexé, tu vois. En plus, à l'époque du collège-lycée, des fois, tu vas à la piscine, tu as des potes. On partait en vacances et tout. Moi, j'en avais marre de me cacher quand je me mettais torse nu. Donc je me suis dit, je veux grossir. Pas forcément en devenant musclé, mais juste grossir. Donc je me suis un peu documenté sur Internet. J'ai tapé comment grossir quand on est maigre. Et du coup, j'ai vu qu'en fait, la seule solution pour nous, c'était la musculation. Donc, je me suis pris au jeu. J'ai dit, ok, j'achète des haltères. La salle de sport, c'est trop cher. Donc je vais faire au poids du corps. Et après, je me suis envoyé. J'ai vraiment, je me suis tué pendant... C'était une obsession. Genre, il fallait que je devienne large. Genre, j'étais encore plus complexé que quand j'avais commencé. Parce qu'au final, je me comparais avec tout le monde. Surtout quand tu commences la musculation, tes potes, ils viennent avec toi. Et eux, ils ont une progression qui est... Vu qu'ils ont une meilleure base, en deux mois, le mec, il te rattrape alors que ça fait un an que tu es sur le terrain. Donc je me comparais avec tout le monde. J'étais vraiment obsédé. Je faisais tous mes repas, entre guillemets. C'était des repas de merde. Mais moi, sur Internet, on me disait, il faut que tu augmentes tes calories. Donc je ne savais pas qu'il y avait un système de macro. Donc je mangeais tout ce que je pouvais. J'essayais vraiment d'être très haut en calories. Et voilà, ça a été ça mon déclic. Après, bon... Ouais, peut-être aussi les meufs. Bon, les meufs, il faut savoir que j'étais très timide. Donc je pouvais kiffer une meuf, mais elle n'allait jamais le savoir. Parce que je n'avais pas les couilles de lui dire les choses. Mais du coup, au final, ça a été une bonne source de motivation. Parce que je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur moi-même. Les meufs, elles ne me calculent pas. Je n'ai rien à leur apporter. Je vais travailler sur moi. Et puis voilà. Salut, j'aurais aimé savoir comment débuter. Je suis assez réservé. Je n'aime pas trop faire de sport en public. Un petit mid-look comme moi avant. Je le comprends de ouf. Genre salle de sport, mais chez moi, j'ai un banc. Barre de traction, des poids jusqu'à 10 kilos. Je peux débuter avec ça ? Point d'interrogation. J'ai besoin de quoi comme produit pour débuter ? Prendre de la masse et perdre du gras, comment faire ? Ah oui, il y a trois questions. Donc oui, tu peux prendre du poids en faisant du poids du corps. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai dû prendre 7-8 kilos max au poids du corps. Après, j'ai commencé à stagner. Après, à l'époque, je ne m'y connaissais pas trop en nutrition. Donc je mangeais un peu à l'arrache. Mais du coup, j'avais commencé à stagner. Je me suis dit, c'est parce que je fais du poids du corps. Mais quand je me suis mis à la muscu, au final, mon poids a décollé. Malgré que je mange un peu tout et n'importe quoi. Produits, pour débuter, tu n'as pas besoin de produits en vérité. Les compléments alimentaires, tu les trouves directement dans les aliments. Après, si tu as la flemme de faire des courses, de cuisiner, etc. Oui, tu peux prendre des compléments alimentaires. Tu peux prendre les bases, la whey. Donc la whey, c'est très important parce que pour nourrir les muscles, c'est comme ça qu'on augmente sa masse musculaire. Tu peux prendre quoi aussi ? Oméga 3, c'est pour le cœur. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire attention à son cœur. Il faut en prendre soin. Et je dirais, le troisième le plus important, moi, j'aime bien les avoines instantanées. Ça facilite la vie de fou. En fait, c'est quoi ? C'est de l'avoine en poudre. Tu mélanges ça avec ta whey. Et puis les deux mélangés, ça te fait un gainer, mais un gainer de bonne qualité. Parce que les gainers qu'on vous vend déjà faits, en général, c'est de la merde. Donc voilà. Du coup, il m'a dit, prendre de la masse et perdre du gras, comment faire ? Alors ça, déjà, c'est quelque chose qui est quasiment pas possible. Mais si tu as une bonne génétique, tu peux le faire. Je ne te cache pas, il faut que tu fasses un maintien calorique et que tu fasses de la muscu et du cardio. Voilà, tout simplement. Mais tu peux essayer, mais pas sûr que ça marche. Le mieux, c'est vraiment de faire une prise de masse et une sèche, ou soit une sèche et une prise de masse. Comme tu veux. Alors, c'est possible de se contenter de home training sans matos pour une évolution comme ça ? Franchement, non. Là, tu sais que non. Non, tu sais que non, en fait. Là, il faut doser. J'ai pris à peu près un peu plus de 40 kilos, je crois, non ? 117, moi. Bref, j'ai pris énormément de poids. Franchement, au poids du corps, ça m'étonnerait que tu y arrives. Franchement, je te dis la vérité, je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Il faut que tu t'inscris à la salle. Il faut que tu ailles Finespark, gros. Il y a des offres toute l'année, 20 euros l'abonnement. Inscris-toi à Finespark. C'est l'heure. Salut, grand frère. Tu aurais des conseils à me donner car je pars à la muscu, mais je ne perds toujours pas de poids. Pourtant, je suis régulier. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à me donner au niveau alimentation et exercice ? Oui. Donc, au niveau alimentation, calcule tes calories et calcule tes macronutriments. Les macronutriments, c'est les protéines, les lipides, les glucides. Donc, tu as besoin d'un grammage particulier par jour. Plus tu sois en sèche, en prise de masse. Et il faut que ce soit équilibré parce que les trois fonctionnent ensemble. Donc, les calories, il faut que tu sois en déficit calorique. C'est-à-dire, il faut que tu brûles plus que tu ne consommes. En fait, ton corps, c'est comme une voiture. Tu as le carburant. Si tu veux vider ton stock de carburant, il faut que tu consommes plus que tu mets du carburant. Je ne sais pas si l'exemple est assez explicite. Mais en gros, voilà, il faut que tu fasses un léger déficit calorique et tu verras que ton poids va descendre. Parce que la plupart des gens qui me demandent est-ce que tu as des conseils au niveau de l'alimentation, c'est des gens qui ne calculent même pas leurs calories. Ils veulent juste faire une diète aléatoire comme ça. Prendre ci, prendre ça, prendre ci, mais c'est énorme. Il faut être extrêmement précis quand on fait une sèche parce que chaque jour compte. Vraiment, chaque repas compte. Et si un jour, tu es en surplus, le lendemain, tu es en déficit, ta sèche n'est pas qualitative. Donc, il faut vraiment calculer ses calories et faire attention à ses macronutriments. Niveau exercice, je te conseille de faire de la musculation, de garder ton programme comme il est et de rajouter du cardio à chaque fin de séance. Donc, tu fais... Tu segmentes, tu fais 45 minutes de musculation, 30 minutes de cardio à la fin, ça te fait 1h15 d'entraînement. Donc, tu ne dépasses pas 1h30 de muscu, enfin de sport, donc tu n'es pas en contre-productivité. Et en plus de ça, tu accélères ton métabolisme avec le cardio et avec la musculation. Donc, vraiment, là, tu es optimal quand tu fais ça. Tu vas maintenir ta masse musculaire et perdre du gras. Je fais 1m90 et 63kg. Je n'ai aucun contrôle sur l'alimentation chez moi. Je peux quand même aller à la salle, même si je ne mange pas le nombre de calories nécessaires. Je te dirais que oui. Donc, pas forcément aller à la salle tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine, car il vaut mieux aller à la salle que rien à foutre. Et dans tous les cas, si ce que tu manges chez toi, ce n'est pas assez élevé en calories, au pire, tu vas améliorer ta définition musculaire. Et si tu manges beaucoup chez toi, tu vas prendre en masse. Donc, dans tous les cas, tu es en V9. Donc, va à la salle. Voilà. Je suis skinny, 1m80, 60kg. J'ai réussi à prendre 4kg. C'est 2 dernières semaines. Je suis à 3000 cales avec un surplus de 500 cales. Le problème est que j'ai du mal à finir mes repas. Il faut au moins que je m'efforce pour les finir. J'ai l'impression que mon corps ne veut pas s'adapter. J'ai toujours un petit estomac avec un petit appétit. Je t'aurais des conseils, s'il te plaît. Et aussi, est-ce qu'à un moment, je vais stagner dans ma PDM ? Il ne faudrait pas que je passe à 800 cales en surplus. Alors, première question. Pour ton appétit, je te conseille de prendre du fenugreek. Donc, c'est un complément alimentaire qui stimule l'appétit. Donc, franchement, ça marche. Moi, j'en ai fait des prises de masse. À l'époque où j'étais à 6000 calories, je prenais du fenugreek et ça m'a vraiment aidé. Donc, fenugreek pour l'appétit, c'est vraiment un cheat code. Donc, je te conseille fortement. Et oui, logiquement, tu vas devoir augmenter les calories parce que tu vas prendre en masse. Donc, ton métabolisme va brûler encore plus de calories. Donc, tu devras consommer encore plus. Vu que tu vas prendre en muscle, tu seras obligé de passer, comme tu as dit, plus 800 cales ou je ne sais pas combien. Mais en tout cas, dans ta prise de masse, tu augmentes les calories petit à petit en fonction de ton poids. C'est là, mon frérot. Tu penses quoi des super sets pour la perte de poids ? Tu penses que ça fait brûler plus de calories ? Euh, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu enchaînes deux exercices, ton effort, il est plus long. Donc, tu brûles plus de calories. De toute façon, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Quand tu enchaînes plusieurs exercices, tu transpires plus. Donc, ton cœur, il bat plus vite. Donc, tu dépenses plus de calories. Pour la perte de poids, tu peux faire des super sets ou tu peux garder un programme classique type PPL ou split ou même faire de la force. En fait, la perte de poids, franchement, c'est le plus important, c'est l'alimentation. Gérez votre assiette et après, au niveau de l'entraînement, vous pourrez manier les choses à votre guise. Mais franchement, la priorité, c'est l'assiette, les gars. 80% l'assiette, 20% l'entraînement. C'était comment le début ? Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire que je vais abandonner parce que je ne vois pas de changement ? Alors oui, plein de fois. Mais le truc dans la musculation, c'est que si tu arrêtes, tu perds. Donc, c'est quoi le mieux ? Continuer et maintenir ce que tu as gagné ou tu as arrêté et tout perdre ? Je pense que tu as la réponse. Et c'est pour ça que je n'ai jamais arrêté, finalement. J'ai arrêté, oui, à des petites périodes parce que j'étais concentré sur autre chose. Et franchement, une dizaine d'années de musculation, tu as forcément des périodes où tu en as marre. Mais non, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter et toujours se rappeler de pourquoi on a commencé. Parce que ça, c'est ce qui va te stimuler. Donc ça, ça va être ta motivation. Et ta motivation va t'inciter à être discipliné. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Penses-tu qu'on peut devenir large totalement naturellement ? Alors déjà, ça veut dire quoi naturellement ? Est-ce que tu parles de produits dopants ou est-ce que tu parles de compléments alimentaires ? Moi, je pense que tu parles de compléments alimentaires. Oui, parce que comme j'ai dit avant, tout ce que tu as dans les compléments alimentaires, tu les as dans la bouffe, en fait. Naturellement, tu les as déjà. En fait, les compléments alimentaires, c'est de la bouffe synthétisée. C'est vraiment les vertus qu'il y a dans certaines plantes, certains aliments, synthétisés dans des gélules ou en poudre. Donc oui, tu peux progresser en ne prenant aucun complément alimentaire. Tu as des conseils pour augmenter le volume des pectoraux car c'est mon point faible ? Merci. Oui, il y a plusieurs choses à faire. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà travailler moins les muscles voisins de tes pectoraux. Par exemple, les épaules. Si tu as des trop grosses épaules, forcément, tes pecs vont paraître plus petites. Donc si les épaules, si tu as pas besoin de travailler les épaules, travaille un peu plus les pecs. Parce que quand tu fais les pecs, de toute façon, tu travailles les épaules. Donc il y a ça que tu peux faire. En général, les gens qui ont les points faibles au niveau des pecs, c'est parce qu'ils ont des trop grosses épaules ou des trop gros trapèzes. Donc je te conseille de doser à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu peux faire aussi ? Tu peux faire de la pré-fatigue. Pré-fatigue, c'est quoi ? C'est quand tu pré-fatigue ton muscle avant un exercice polyarticulaire, avant un vrai exercice. Par exemple, tu peux faire de la poulie vis-à-vis des séries 30-40, histoire de bien te concentrer sur la sensation pour activer aussi ta condition au niveau des pecs. 4 séries, pas plus. Et ensuite, tu pars sur ton développé couché et là, tu envoies du large. Et normalement, là, tu vas encore plus sentir tes pecs. Salem Ho, comment utiliser ta prise de masse en étant étudiant ? Donc, rythme scolaire et pouvoir d'achat très modeste. Des conseils, des erreurs, etc. S'il te plaît. Donc, ouais, pour l'avoir vécu, j'ai quelques conseils puisque moi, j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait un BTS et après, j'ai même passé mon BPGEPS et je n'avais pas forcément beaucoup de moyens. Donc, je te conseille de prendre des protéines moins chères. Les œufs, le thon, ça, c'est des protéines pas chères et qui sont très, très nutritives. Après, moi, ce que je faisais à cette époque-là, je prenais du gainer. J'avais un métabolisme rapide, donc ça allait. Mais pour monter ses calories sur le rendu, t'économises plus en achetant des gainers qu'en mettant cet argent-là dans la bouffe. Donc, ce que je pourrais dire, complément alimentaire, donc vraiment les principaux, donc soit Huawei, soit gainer. Et au niveau de la bouffe, féculents, simples, genre pâtes, riz, œufs et thon. Pas le choix. Si tu veux devenir large, il faut que tu passes par cette étape-là. Tu as commencé avec tes amis actuels, Booba, etc., ou tu les as rencontrés en salle ? Alors, ni l'un, ni l'autre. Je les ai rencontrés sur Internet. Yanis, lui, par contre, c'était l'ami d'un ami. Donc, on traînait ensemble il y a 5-6 ans. Donc, lui, c'est un ami de longue date. Booba et Cyrus, c'est-à-dire Coach Wenge, je les ai rencontrés quand j'aime bien le contenu de quelqu'un, soit je m'abonne, soit je commande, soit je like. Et c'est ce que j'ai fait pour les deux. Et après, au final, ils m'ont rendu l'appareil, on s'est suivis. Et quand on a parlé, on a vu qu'on était dans le même délire. Tu as vu, des fois, tu rencontres des gens, ça accroche direct. Tu n'as pas besoin de faire 1, 2, 3 ans d'amitié. Eux, ça fait même peut-être moins de 6 mois que je les connais, mais on dirait que je les connais depuis 10 ans tellement on est dans le même délire. Donc, l'entourage, c'est très important, les gars. Donc, choisissez bien vos amis. Et ça ne veut pas dire qu'un ami, il est ami avec vous depuis longtemps, que ça va être un ami de ouf. Quels sont les meilleurs aliments pour une prise de masse large ? Donc, les meilleurs aliments pour moi, les féculents. Donc, ça, c'est vraiment les incontournables. Le riz, les pâtes, pommes de terre, patates douces, bref, tous les féculents, quoi. Après, tu auras les protéines animales, c'est-à-dire la viande blanche, la viande rouge, les œufs, le poisson, le poisson gras, les lipides aussi, à pourblier les avocats, l'huile d'olive, noix de cajou, amandes, ça, c'est super important, beurre de cacahuète. Là, avec tout ce que je t'ai dit, tu as tout pour une bonne prise de masse. Les légumes aussi, à pourblier les légumes parce que c'est des antioxydants, c'est vraiment important. Que ce soit pour la santé ou pour ta prise de masse ou pour ton bien-être, il faut que tu ajoutes des légumes à chacun de tes repas. Donc, légumes, féculents, protéines et lipides. C'est à ça que tes assiettes doivent ressembler, mon gars. Ok, l'équipe, donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mettez le pouce, activez la cloche et surtout, abonnez-vous. Et si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir parce que peut-être qu'il n'y a pas le sujet que vous vouliez qui est revenu dans la vidéo. Donc, si vous voulez une partie 2, posez-moi les questions dans les commentaires. J'y répondrai lors de ma partie 2. Donc, en attendant, on s'attrape. Vous connaissez toujours la mentalité large et on est ensemble, l'équipe. Merci pour la force que vous me donnez comme jamais. Sous-titrage ST' 501